Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présence. J'en profite pour remercier au nom du Carré-Colonne que je représente et au nom du Cuvier du Centre Chorégraphique à Arctique pour remercier la librairie MOLA de bien vouloir accueillir cette conférence qui sera proposée par Véronique Laban qui est plasticienne et Gaëlle Bourge qui est chorégraphe. Alors juste quelques mots pour resituer le contexte de cette conférence. Nous allons accueillir au mois de mars à l'Agora Boulazac, au Carré-Colonne, à Saint-Médarangeal et au Cuvier-Arctique le spectacle À mon seul désir de Gaëlle Bourge. Ce spectacle traite et parle, évoque la tapisserie dont on va parler ce soir, donc de la dame à la licorne. Et nous trouvions très intéressant de donner la parole à Gaëlle Bourge pour parler de cette tapisserie, de son approche par rapport à cette œuvre du XVIe siècle et puis également de rajouter la parole de Véronique qui s'est beaucoup attachée à cette œuvre. Donc si cela vous intéresse, vous avez la possibilité de venir voir le spectacle de Gaëlle Bourge donc le 30 mars à Saint-Médarangeal et le 31 au Cuvier à Artigues. Je vous souhaite une très bonne conférence et donc je vous cède la parole. Merci. Alors bonsoir tout le monde. Donc Véronique Laban. Je vais mettre l'image. Non, je ne vous parlerai pas de ça. Non, je vais justement raconter mon histoire à partir de la licorne. Donc ça a commencé tout simplement, j'étais au lycée, je préparais un bac littéraire et j'avais ce bouquin sous les yeux pendant plusieurs années sur mon bureau. Et voilà, j'avais cette image dans ma tête, elle était là. Et puis bien, bien, bien plus tard, je décide d'aborder cette œuvre dans le cadre des ateliers que je peux mener au Cuvier. Et donc j'ai proposé aux enfants de la scruter et de dessiner cette œuvre, mais par portion. Donc ils ont chacun choisi un petit morceau. Et l'idée était de le traiter non pas en couleur, mais à base de valeur. Donc en fait, c'est décidément un tableau, le principe. Et les enfants, à partir de là, s'approprient une œuvre d'art en traitant avec un crayon, un papier, un seul, unique. Mais peuvent obtenir différents gris, différents blancs ou autres noirs. En tout cas, on a eu un résultat qui était pour moi assez satisfaisant. Sachez que la plupart des enfants, entre 6, 7, 8 ans, quand ils ont réalisé ce travail, donc j'étais assez fière d'eux. Et on a eu un autre exercice qui consistait à s'emparer des petits lapins qui trottinent sur notre tenture et d'en créer des rafios. Donc ces rafios sont composés de chutes, de rebuts dans les cartons que j'entrepose dans l'atelier depuis plusieurs années. Et le but était que quand on s'approche de ce tas de n'importe quoi, on ne reconnaisse rien. Et que finalement, au fur et à mesure que l'œil s'habitue à la silhouette, il puisse distinguer un lapin. L'idée était que l'ombre projetée du lapin puisse apparaître sur un mur. Donc les adultes étant jaloux, je leur ai proposé également de s'emparer de la tenture et de choisir certains animaux. Et donc on a une licorne qui apparaît. Alors vous la voyez peut-être mal, c'est fait exprès. Il faudra venir les voir pour de vrai. Je continue, nous avons une chèvre, un chien. Et tout ce travail était inspiré directement, je vous le dis, je ne vous cache rien, je vous dis tout ce soir, des Anglais qui partent eux aussi de petits éléments qu'ils trouvent de ci et de là et en fait font des sculptures qui sont en réalité les ombres, les ombres portées. C'est ce qui m'intéressait, c'était parler du point de vue, comment on se situe par rapport à une œuvre, qu'est-ce qu'on peut y projeter, comment on la voit et finalement est-ce qu'on voit bien ce qu'il y a à voir. L'idée était là. Pour pouvoir accompagner les personnes avec qui je mène des ateliers autour de ce thème-là, j'ai proposé de faire une mini-conférence à Massos en m'interrogeant sur vraiment ce que c'était que cette œuvre-là. Et là j'ai découvert tout un monde. Mais avant de découvrir tout ce monde, je me suis rendue à un endroit et j'ai vu ça de près. Et donc j'ai pu constater différents éléments et c'est ce que j'ai transmis lors de cette rencontre avec les différents publics. La dame à la licorne, donc une œuvre qu'on pourrait peut-être limiter à cette tapisserie, mais qui en fait est composée de six tapisseries. Je ne vais pas vous poser des questions. Normalement je pose des questions, on me répond, on va éviter, on ne va pas perdre plus de temps. Je ne pourrais pas tout vous dire, c'est impossible de tout vous dire en si peu de temps. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est plutôt de vous donner un petit peu ce parcours vers cette œuvre, mais aussi ce parcours qui m'amène vers Gaël. Parce que pour l'anecdote, pendant que je travaillais sur ce projet-là, j'avais plein de docs devant moi, comme ce soir par exemple, je m'étale un peu, et mes collègues avec qui je travaille au cuvier passent, « Ah ça y est, tu prépares déjà ? » « Ben ouais, je prépare déjà. » « Ouais, ouais, c'est super. » « Bon, une fois, deux fois, tout à l'heure, pourquoi vous me demandez pourquoi je prépare ? » Et bien ils me disent, « Ben parce qu'on va accueillir Gaël Bourge. » « Ah d'accord ! » Et en fait, ils pensaient que je travaillais déjà sur la pièce de Gaël Bourge, alors que pas du tout, je n'étais pas au courant. Donc c'est le hasard qui a fait qu'avec Gaël Bourge, en fait, on était un peu sur le même chemin. Alors elle a le sien, j'ai le mien, sur d'autres registres. Mais en tout cas, on s'est intéressés toutes les deux à la tapisserie. Et moi ce qui m'intéresse ce soir, c'est de voir comment Gaël s'est emparé, elle, de ce sujet-là. Donc, pour vous éclairer un peu, je vais quand même aller un peu plus loin. Une œuvre complexe, qui intègre et attire. Elle reflète une époque charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance. En quelque sorte, on pourrait dire que c'est l'élan humaniste qui annonce la Renaissance. Ça, c'est un petit résumé. On avance. Donc, une tenture. Ici, on parle de tenture parce qu'il y a plusieurs tapisseries. On en dénombre six, mais peut-être qu'on va se rendre compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, six tapisseries qui ont des dimensions assez imposantes. Juste pour illustrer, une d'elles fait 3,69 m sur 3,73 m. Une autre, 3,11 m sur 3,12 m. Enfin voilà, c'est assez imposant. Et dans son ensemble, elle va couvrir 81 m² de laine et de la soie. Ce n'est pas une peinture, c'est vraiment une tapisserie. Des fils qui s'entrecroisent, qui sont tissés et qui se trouvent aujourd'hui au Musée Cluny. Et donc, je me suis rendue dans ce musée pour découvrir la tenture. Et j'étais assez impressionnée et assez émue de l'avoir pour de vrai, de près. Et j'étais assez scotchée. J'ai passé, je crois, non, je ne veux pas vous dire. Un certain temps dans ce musée. Et ce qui était rigolo, c'est que pour y parvenir, quand même, on cherche un peu. Moi, j'allais direct sur ça et puis j'ai fait des petits détours dans les couloirs. Quand on arrive dans cette salle, on est dans la pénombre. C'est assez impressionnant parce qu'on est près d'une matière, en fait, quand on est près de ses œuvres. Certes, il y a une image, mais il y a une matière. Cette laine, cette soie, elle transparaît et elle donne une atmosphère particulière. Et on reste fasciné. Et quand on s'approche, on voit tous ces détails qui font tout son charme. Et bien, effectivement, la première chose qu'on va voir quand on va voir cette œuvre, ça va être cette fameuse dame, la fameuse licorne, le fameux lion. Alors, pour l'anecdote, on dit la dame de la licorne parce que le lion, franchement, fait figuration, là. La licorne a beaucoup plus de prétentions dans ses tapisseries. Et puis, on verra aussi pourquoi. En tout cas, on va avoir à chaque fois un fond rouge parsemé de fleurs. Pardon, c'est l'émotion. Parsemé de fleurs avec des animaux, des oiseaux. On a une faune et une flore qui se développent tout le long des tapisseries. Ces petits éléments sont là aussi parce qu'en fait, quand on faisait des grandes tapisseries comme ça, ça faisait un peu vide. Et donc, les tapissiers ont préféré venir agrémenter le fond de certains éléments. Et donc, ça peut être des fleurs. Et est apparu le terme des mille fleurs. Donc, des mille fleurs, il y en a plusieurs. Ce n'est pas l'unique tenture qui présente ce genre de motif. Autre élément récurrent, les fameux blasons. Donc, on va les retrouver sur toutes les tentures, reproduire à plusieurs moments, sur différents supports. Donc, je ne vais pas tout vous détailler, on n'a pas le temps. En tout cas, cette tapisserie qui se trouve aujourd'hui à Cluny a une histoire. Elle a une histoire mais qui n'est pas terminée. Il y a plein de points qui ne sont pas éclaircis. Il y a plein de points où on doute. Il y a des choses qui sont, on va dire, plus ou moins acceptées, plus ou moins convenues. Mais en tout cas, il y a une légende qui nous raconte qu'elle a été trouvée dans un château. Je vous dirai après où. Et qu'en fait, c'était donc M. Cem, un Turc, qui est arrivé. Et il a commencé cette tapisserie. Donc, vous imaginez, voilà, le côté fantasmatique, tapisserie, quelqu'un qui vient de l'Orient, qui est dans un château en France, des grosses tentures avec un mystère autour. Et ça, c'était une des hypothèses qui avaient été faites. En tout cas, on a avancé depuis. Et on sait bien que ce n'est qu'une légende qui ne fait qu'agrémenter tous les mystères que renferme cette œuvre. Ah oui, si je vous montre ça aussi, c'est parce que dans ce château, on a la fameuse Tour de Zim-Zim. Parce que Cem, il avait un surnom, c'était Zim-Zim. Il a été transformé par les Français et on l'appelle Zim-Zim. Donc, Cem, c'est le même que Zim-Zim. Si vous cherchez, c'est le même. En tout cas, on le voit un petit peu là, près de la table, en train de manger avec ses copains, la Tour. La Tour, là, elle nous montre qu'effectivement, il a été là. Mais est-ce qu'il va avoir vraiment accès à tenture ? On ne sait pas. En tout cas, ce qui est de sûr, c'est que cette tenture, elle a pu... Alors, je vais essayer de retrouver mes citations pour vous lire du texte que j'aime bien lire. En fait, ça a commencé avec Georges Sand, qui était une habituée de ce château, parce que ce château, en fait, au départ, appartait une grande famille, qui a été vendu à la mairie et qui est devenu finalement sous préfecture. Alors, pour l'anecdote, bonsoir. Georges Sand était malade. Elle avait la grippe. Elle habitait, en fait... Vous voyez, qui c'est Georges Sand ? C'est un grand écrivain français qui n'est toujours pas dans la Pléiade, que je regrette. Elle habitait le château de Nouan, dans le Béry. Oui, et en fait... Est-ce que c'est vrai ? C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Elle avait une mauvaise... Enfin, non. Il y avait une épidémie de grippe à Nouan. Et elle ne voulait pas l'attraper. Elle était châtelaine, donc. Les châtelains, souvent, ils ont d'autres amis châtelains. Vous voyez ? Et donc, elle a demandé à ses amis de Boussac, dans la Creuse, de l'héberger, quelques jours, pour éviter l'épidémie de grippe. Et donc, c'est le château que vous avez vu en photo, que Vénérique Véronique vous a montré. Et donc, elle s'est réfugiée pour éviter la grippe, là-bas. Et c'est là qu'elle a découvert les tapisseries, certaines en tout cas. Certaines. Que... Je ne sais plus comment s'appelaient les gens à l'époque, les châtelains de Boussac, mais... Voilà. On ne va pas vous donner tous les noms, c'est impossible, parce qu'il y a toute une lignée. Pareil, pour les blasons, je ne vais pas vous faire l'histoire. En gros, on ne sait pas si c'est Jean, si c'est Antoine. C'est un gros arbre généalogique, avec plein de noms. Il y a des problèmes de blason. Le blason, il n'est pas comme il faut. Il y a plein de petites complications, donc c'est dur de se dire à qui ça appartient. Parce qu'il y a aussi un élément dont je ne vous ai pas parlé. Une tapisserie, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas un mec dans un coin qui prend des fils, qui les tisse. Une tapisserie, au départ, ça coûte très cher. C'est le moyen de pouvoir montrer sa richesse, son importance. Et donc, on fait appel à plusieurs corps de métier. Le premier va dessiner, en accord avec le commanditaire. Ensuite, ça va être attribué à un monsieur qui fait le carton. Le carton, ça va être... Alors, on a le petit carton avec le petit dessin original. On a le grand carton qui permet de pouvoir réaliser la tapisserie. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et en fait, le lycée, celui qui va faire la tapisserie, peut être encore quelqu'un d'autre. Donc, on peut très bien avoir quelqu'un qui fait un dessin à Paris et la tapisserie peut se faire dans les Flandres. Donc là, on est perdu parce qu'avec la dame à la licorne, il n'y a aucune signature à aucun endroit. Donc, on ne sait pas qui a vraiment dessiné. On a des suppositions plus ou moins avérées. On a des hypothèses par rapport au lieu où ça a été tissé, mais rien n'est sûr. Il n'y a rien qui apparaît vraiment quelque part. Il y a des choses qui se contredisent. Ça, c'est rien que du point de vue de la technique. Après, en vient le commanditaire. Qui a commandé ? On n'en est pas sûr. En tout cas, ça vient de la famille des levistes. Et on a pu le vérifier grâce au blason qui apparaît sur toutes les tentures. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est la suite qui nous intéresse. Donc, Georges Sand, en fait, quand elle a vu ces tapisseries, elle en a souvent parlé dans sa littérature. Elle a publié dans l'illustration. Elle a écrit différents ouvrages dans lesquels elle en parle. Et voilà ce qu'elle peut nous dire. J'ignore si quelques indigènes s'est donné la peine de découvrir ce que représentent ou ce que signifient ces remarquables travaux ouvragés. Longtemps abandonnés au rat, tarnis par les siècles et que l'on répare maintenant à Aubusson avec succès. Sur huit larges panneaux qui remplissent deux vastes salles affectées au local de la sous-préfecture, on voit le portrait d'une femme. La même partout, évidemment. Jeune, mince, longue, blonde et jolie, vêtue de huit costumes différents, tous à la mode de la fin du XVe siècle. Donc déjà, rien que là, on se dit, mais il y a un truc qui ne va pas. Vous avez bien entendu ? J'ai forcé. Vous avez entendu ? Bon, voilà. C'est compliqué. Déjà, là, on se dit, comment on va faire ? Bon, on n'a que six, il y en avait huit, pourquoi ? Bon. Donc, ça peut être aussi un problème dans l'interprétation qu'on va avoir de cette tapisserie. Vous allez le voir après. En tout cas, Georges Sand, elle voit ça. Et, bon, elle fricotait un peu avec Mérimé, quand même. Mérimé, à l'époque, qui était inspecteur des monuments historiques, Mérimé va se rendre à Boussac. Effectivement, on va découvrir ces tapisseries et va tout faire pour essayer de les récupérer. Pour pouvoir les conserver. Il les classe aux monuments historiques, mais la transaction entre la sous-préfecture et le musée, ce n'est pas fait aussi facilement que ça. Le temps a traîné. Il a réussi à les récupérer. Mais entre-temps, il y a eu une première réparation qui s'est faite, effectivement, à Aubusson. Ça peut nous mettre un petit peu dans le flou, cette histoire d'Aubusson. Rien à voir avec Aubusson par rapport à la technique et au lieu de fabrication. C'était juste un lieu de réparation. En tout cas, elle finit par arriver à Paris et à partir de là, elle a été montrée au grand public et restaurée avec plus ou moins de bonheur. On va dire ça comme ça. Donc, une technique, on l'a vu, tapisserie. Juste, je vais vous mettre un petit dessin. Là, c'est simple. Ça va ? Vous saisissez, vous voyez ? Je ne vais pas faire le vocabulaire. On voit qu'il y a des fils qui se croisent et qu'on a un petit truc qui passe dessous, qui revient. OK. Là où ça se complique, c'est quand on va avoir plusieurs couleurs. Donc, quand vous voyez la dame à la licorne avec tous les détails qu'il peut y avoir, toutes les nuances de couleurs, ça a été un travail faramineux. Et, je fais mon petit pivot. Pour approcher cette œuvre, j'ai commencé par lire un livre pour enfants. Et je vous invite à le lire. Il est très bien fait. Ça permet d'appréhender nettement le travail de la tapisserie qui a été fait. Donc, ça s'appelle la dame à la licorne. Et attention, ce sont les aventures de l'histoire de Viviane Koenig. Mais je vous remontrerai les images à la fin si vous le souhaitez. J'ai fait un petit truc. Bon, en tout cas, venons à l'essentiel. Qu'est-ce qui figure ? Ah, voilà. Donc, sur chacune de ces tapisseries, on a un fond rouge parsemé de fleurs avec une faune. Sur chacune d'elles, on va voir apparaître une forme d'île qui a un ton plutôt vert. J'ai fait exprès de vous les faire en petit pour vraiment voir ce qui apparaît directement quand on le regarde. Sur chacune de ces îles, on va retrouver cette fameuse dame et ce lion et la licorne. Et puis, de temps en temps, on va voir apparaître une autre personne, une autre figure féminine qui serait ce qu'on apparaît rappelé une demoiselle. Étrangement, elle est plus petite que la première dame et moins apprêtée. On va retrouver certains éléments, mais ce qu'on va surtout constater, c'est ce fond rouge qui est caractéristique de la dame la licorne et qui peut aussi fasciner. À l'époque, les couleurs, voilà, alors je vous ai mis ça. On a nos trois couleurs primaires comme de base, on va retrouver le rouge, le bleu, le jaune, mais en fait, c'est ce fameux rouge qui est très important. Je repars en arrière si je peux. ce fameux rouge, le rouge de garance qui en fait était une couleur qu'on utilisait très peu parce qu'elle coûtait très cher. Donc ça surenchérit le fait que cette tenture avait vraiment un certain coût. Je vais accélérer. Revenons à Notre-Dame la licorne. Donc sur ces tentures, excusez-moi, ça va trop vite. Sur ces tentures, l'hypothèse la plus probable qui a été retenue, c'est que c'est la représentation des cinq sens. On a bien compté cinq sens, six tentures. Alors encore, il y a un problème de calcul. Pourquoi une deuxième tenture alors qu'on a cinq sens ? Plusieurs hypothèses qui peuvent se contredire, qui se complètent. Et ça, c'est la magie du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, en fait, on peut tout dire et son contraire. Et ça peut très bien qu'on habite dans un même lieu, dans un même espace, dans une même œuvre. Et c'est le cas pour pouvoir nous donner la parole parce que le temps passe. Et puis, je peux vous tenir comme ça jusqu'à cinq heures, mais je crois que je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais accélérer. Donc, sur ces tentures, on a une dame qui va tenir la corne de la licorne et en même temps, un des bâtons pour les drapeaux. On va être sur le toucher. Sur une autre, elle va avoir un coffret ouvert et le singe va sentir une fleur. Ça sera l'odorat. Sur une autre, elle va écouter un orgue. Ça sera l'ouïe. Sur une autre, il va y avoir la vue et à ce moment-là, elle va tendre un miroir à la licorne pour pouvoir se voir. Je vous invite à aller voir ces œuvres-là de plus près. Il y a plusieurs ouvrages qui existent. Je ne voulais pas vous en prendre trop de temps, mais en tout cas, ces cinq sens sont là. Je ne vais pas m'attarder sur chacun d'eux. Mais en tout cas, on va s'attarder sur le sixième sens et revenir sur ces fameux sixième sens qui confrontent plusieurs hypothèses que j'ai perdues. C'est super. C'est super. Je vais m'éteindre tout bien organisé et ça ne va pas. Je vais essayer de m'en rappeler. La première, ça craint. Je ne voulais pas vous dire de bêtises. Je voulais être sûre de ne rien oublier parce que je sais que je peux me tromper des fois et je ne voulais pas faire de... La première, les cinq sens. Les cinq sens au Moyen-Âge, c'est quelque chose qu'on voit à plein, plein, plein d'endroits sous différentes formes. Ici, ce qui est étonnant, c'est que les cinq sens sont représentés par une figure féminine. Donc, on a une corporité féminine pour illustrer les cinq sens. Ce qu'on va pouvoir retenir là-dedans, c'est effectivement tout ce qu'on peut rattacher aux cinq sens. Il y a une fameuse hypothèse qui est faite qui se rattache à une théorie platonicienne qui dit en fait qu'on a cinq sens plus un autre sens qui est le sens de l'intellect, de l'entendement qui nous permet à travers les cinq sens de l'atteindre. Pardon, je m'y perds parce que du coup, je suis perturbée, je mettais tout résumé pour ne pas déborder. Enfin, bref. Donc, cette théorie, pourquoi pas ? Il y en a une autre qui peut paraître plus superflue peut-être ou inattendue. C'est peut-être aussi l'histoire d'une vie de femme. Parce qu'en fait, sur chacune des tentures, on retrouve cette fameuse dame blonde et assez bien habillée, patatipatata, mais elle change. C'est elle, mais ce n'est pas elle. C'est tout à fait la même, ce n'est pas tout à fait la même. Donc, en fait, il y a une hypothèse comme quoi ce serait le parcours d'une dame dans la vie. Elle est adolescente, elle va être après femme mûre, elle va être vieille femme. On ne sait pas trop. Il y a d'autres hypothèses qui vont jalonner les interprétations iconographiques de la tenture, mais en tout cas, ce qu'on peut retenir peut-être ici par rapport à ce qui est le plus établi, c'est l'histoire des cinq sens et cette fameuse tenture. Et par rapport à la tenture, je me rends compte qu'il me manque une diapo. Excusez-moi. Ouais. Ouais. Ah, voilà. Je savais bien que j'avais bien fait mon truc. Je m'étais perdue. Donc, le fameux sens de la visite, c'est comment on la regarde, cette tenture ? De quel côté on la prend ? Quel est le plus important des sens ? Quel est le moins important ? Dans quel ordre on va accéder à l'entendement ? Dans quel ordre on va accéder à l'intellectuel ? Bon, là, en tout cas, on n'en est pas sûr. Celle qu'on va retenir peut-être et qui apparaît donc au Musique Unie, alors je vais essayer de vous le lire correctement. Et parlerai des six sens, cinq dehors et un dedans qui est le cœur. Apparemment, dans cette tenture, ce serait celle du cœur. Le cœur que l'on a en nous est la question de l'intériorité. Et quand on regarde la composition de la dame la licorne, elle est placée devant une tente et donc on dit que l'homme se retire dans une tente pour pouvoir se recueillir et se retrouver. Ça, ce sont des interprétations qui nous viennent de textes bibliques. Pourquoi pas ? Ça pourrait être possible qu'on le prenne comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'elle renonce à tous les plaisirs qu'elle peut avoir avec les cinq sens pour aller vers autre chose ? Est-ce qu'au contraire ça développe encore une autre hypothèse ? On ne peut pas se prononcer. En tout cas, cette sixième tenture nous parle de la question du désir aussi un petit peu quand même parce qu'il y a un truc dont je ne vous ai pas encore parlé, ces fameux petits lapins disséminés dans la tenture. Je crois d'ailleurs que vous êtes à peu près aussi nombreux que les lapins sur la tenture. Je ne veux pas dire de bêtises mais il me semble. Je vais essayer de vous compter rapidement tout à l'heure. On en a peut-être un peu plus que 35. Il y a 35 lapins sur la tenture et le lapin c'est mignon un lapin. Ça saute partout, on a envie de le caresser. Mais le lapin au Moyen-Âge c'est un peu plus subtil que ça. Ça nous amène vers d'autres directions. Il y a des définitions qui sont proposées et le lapin fait directement allusion au sexe féminin. Donc la tenture est parsemée d'allusion au sexe féminin. Je n'emploierai pas le terme qui peut traduire je ne voudrais pas vous choquer. Ça me ferait bizarre de vous le dire ici mais on pourrait le dire mais je ne vous le dirai pas. Bref. Donc en tout cas on a ces lapins. Et puis cette licorne elle est mignonne la licorne. On la voit partout aujourd'hui. Elle a des petites ailes l'arc-en-ciel derrière. Rien à voir avec la licorne du Moyen-Âge. Au départ la licorne du Moyen-Âge elle n'est pas gentille du tout. Elle est féroce elle est méchante. Et pour l'attraper c'est très compliqué. Sauf si on a sous la main une gentille petite vierge qui va l'amadouer et l'attraper par la corne. Je n'en dirai pas plus. Il y a plein d'allusions au désir charnel au plaisir charnel à la féminité aussi se pose la question de la femme à travers toute cette tenture et d'ailleurs et après je te laisserai la parole Annette Messager a récemment fait un travail autour de cette même tenture il se trouve que les grands esprits se rencontrent et donc je vais juste vous lire un petit pour ne pas contredire Annette Messager en fait ce qui m'intéresse dans son travail et qui va peut-être rejoindre celui que Gaëlle va vous présenter tout de suite elle nous dit à mon seul désir ah oui petite précision sur la tenture il y a marqué A il y a un petit petit carré de travers mon seul désir un petit carré de travers J et on a tendance à dire à mon seul désir mais à mon seul désir c'est le titre du spectacle de Gaëlle attention là ici c'est mon seul désir et on pense que le A et le J ce sont les initiales des amoureux peut-être Antoine dont je vous ai parlé tout à l'heure mais on n'en est pas sûr en tout cas il se trouve que Annette Messager reprend ça à son niveau en parlant de à mon seul désir revêt ici des airs de manifeste posant comme principe la fierté d'être femme la liberté de créer de montrer celle de choisir et d'agir selon son plaisir je finirai sur ça et je me tourne vers toi Gaëlle et je veux que tu me racontes comment t'en es arrivé toi aussi à t'inspirer cette œuvre oui effectivement le A et le J en fait ce serait pour Antoine Leviste donc c'est bien la famille Leviste on pense qui a été commanditaire de la tapisserie on le sait aussi parce que c'est une famille de Lyon la ville de Lyon et on pense que le Lyon est là pour signifier la ville de Lyon voilà et je vois que vous avez un très beau haut alors là vraiment bravo il faut absolument que vous regardiez le haut de cette dame qui a eu un haut tapisserie là je suis fascinée tout à coup je découvre le magnifique magnifique et mais en fait au début on a longtemps appelé la tapisserie à mon seul désir parce qu'on n'avait pas encore vu on n'avait pas les moyens contemporains pour étudier la tapisserie de près sans l'abîmer on a découvert le I ou le J plus tard en fait donc on a appelé très longtemps à mon seul désir parce qu'on pensait que c'était à mon seul désir et c'est effectivement les bagues de mariage qu'on s'offrait au Moyen-Âge alors le Moyen-Âge c'est un peu flou c'est Milan alors voilà là on est plutôt à la fin du Moyen-Âge mais en tout cas il y avait des bagues qui étaient frappées de cette phrase à l'intérieur à mon seul désir qu'on offrait à son promis ou à sa promise désir voulant dire deux choses ambivalentes enfin qu'ils le sont en tout cas à la fois le désir de le coeur et c'est plutôt le sens spirituel et aussi désir charnel et c'est les deux à la fois c'est exactement ce que disait Véronique et les deux cohabitent en fait à l'époque et donc maintenant maintenant seulement on l'appelle mon seul désir mais donc moi j'ai pris l'appellation ancienne en faisant comme si le J était encore caché par la petite cordelette effectivement ce pavillon est très mystérieux puisque c'est les gens en fait voyageaient beaucoup Moyen-Âge contrairement à ce qu'on pense mais peut-être vous le savez et ils voyageaient avec leur meuble qui venait du terme enfin je ne sais plus en latin comment c'est mais mobile voilà et en fait ils avaient pour comme avec leur gros coffre etc des petites tentes qui montaient pour la nuit donc elle a ce petit pavillon typique derrière elle et c'est vrai que les deux pans sont ouverts avec cette invitation en tout cas mon seul désir frappé en haut peut-être tu peux montrer la tapisserie cette sixième enfin sixième on ne sait pas dans quel sens elle a été présentée on dit sixième pour sixième sens mais peut-être elle a été présentée en premier vraisemblablement les levistes ont migré à Paris c'était une famille de robes et ils se sont rapprochés peu à peu du pouvoir royal et donc on pense qu'ils ont commandé ça pour parer leur salle à manger pour recevoir etc aussi vous savez que les tapisseries étaient très pratiques pour la chaleur on n'avait pas de moyens de chauffage modernes et ça a évité que les murs soient trop froids donc cette tapisserie effectivement est très très mystérieuse toujours donc ce pavillon mon seul désirant le A peut-être vous le voyez complètement à gauche puis le J est caché par la cordelette on voit toujours le lion et la licorne qui donc qui encadrent la dame plus grande et puis ce qu'on a appelé la demoiselle sa servante etc et là je ne sais pas si vous voyez ce qu'elle fait qu'est-ce qu'elle fait à votre avis qu'est-ce que vous voyez peut-être que vous ne me voyez pas bien en fait la petite ce qu'on peut appeler la servante lui tend un coffre tendu de velours à l'intérieur et elle est en train soit de remettre soit de prendre un collier cette jeune fille ou cette femme effectivement peut-être il y a certaines tapisseries elle a l'air plus âgée on ne sait pas si c'est vraiment la même enfin donc on ne sait pas mais là elle est toujours parée avec beaucoup de bijoux dans tous les temps toutes les autres tentures donc là effectivement sa robe est toujours très belle on ne sait pas trop ce qu'elle fait avec le collier et donc effectivement peut-être elle dépose sa parure comme pour se dégager des biens matériels et pour rejoindre une dimension plus spirituelle et c'est le Moyen-Âge même si c'est la fin du Moyen-Âge on est encore en plein monde chrétien et c'est bien dans le monde chrétien de se dégager de ses biens matériels pour être en relation avec Dieu d'une façon plus dénudée donc peut-être c'est ça c'est donc un sixième sens spirituel ou peut-être si elle met le collier elle va peut-être se parer pour entrer dans le pavillon bleu derrière peut-être il y a quelqu'un dans le pavillon bleu et peut-être effectivement c'est un cadeau de mariage et il y a bien de la trace écrite objective d'un mariage d'un Antoine Leviste avec une Jacqueline on ne connait pas le nom de famille Chouroix si certainement Michel Pastoureau en parle il y a ce très beau livre effectivement de Michel Pastoureau et Elisabeth Delahec et la conservatrice du musée Cluny je racontais hier parce que j'ai présenté le projet je vais vous expliquer pourquoi à d'autres gens au carré les colonnes au cuvier pardon et j'ai eu la chance de voir là envers la tapisserie parce que j'ai rencontré la directrice la conservatrice du musée Cluny elle sait qu'on espère pouvoir danser ce spectacle au musée Cluny donc à Paris juste à côté de la Sorbonne l'été prochain et le bleu de l'île d'ailleurs il y a un très beau texte de Rainer Maria Rilk sur la tapisserie il parle des jeunes filles flottant sur des îles bleues en fait c'est vert c'est le vert qui a passé tellement qu'il est devenu bleu et quand on retourne la tapisserie là il faut prendre des gants c'est extrêmement c'est quelqu'un qui le fait enfin il n'a pas du tout le droit de le toucher c'est tout vert et le rouge est d'un rouge éclatant le rouge Garance effectivement était magnifique donc ça a beaucoup passé parce qu'elle a été très très mal conservée notamment au tout début Prosper Mérimé quand il l'a rapporté au Musée Cluny qui existait déjà à l'époque de je crois d'ailleurs Prosper Mérimé est le premier conservateur des monuments historiques je crois que c'est le premier il y a des vieilles photos noires et blancs dans le livre de Michel Pastore Elisabeth Delay où on voit la tapisserie suspendue à des murs face à des grandes baies vitrées avec le soleil Paris ce n'est pas Bordeaux mais enfin quand même vous imaginez les couleurs qui ont passé et l'ont enfermée beaucoup plus tard pour revenir à ta question moi je l'ai découverte au musée même à une époque j'habitais à côté du Musée Cluny j'avais une tout petite une chambre de bonne pas très loin j'avais déjà vous savez les intermittents du spectacle ce statut particulier qu'on a en France pour les artistes nous permet donc de toucher des allocations quand on travaille etc bref j'étais déjà intermittents du spectacle et j'avais donc une carte de chômeur je gagnais très très peu je gagnais quasiment rien à l'époque et en fait je rentrais gratuitement dans tous les musées nationaux dont le Musée Cluny et donc je rentrais gratuitement au Musée Cluny et c'était un été où il était extrêmement chaud je raconte vraiment c'est pas très lyrique comme explication mais et le Musée Cluny est climatisé déjà à l'époque c'était climatisé et c'était vraiment la canicule vraiment c'est très rare à Paris mais la canicule et donc c'était horrible chez moi et donc j'ai découvert cette salle silencieuse hyper climatisée à deux minutes de chez moi et donc j'y suis allée tous les jours pendant voilà c'est pas du tout métaphysique comme explication mais évidemment c'était j'ai absolument tombé en amour avec ces six panneaux je pense c'était le mois je sais pas si c'était juillet ou août mais il y avait absolument personne en plus le Musée Cluny était assez peu visité d'ailleurs moi moi qui suis parisienne je n'avais jamais été au Musée Cluny avant le Moyen-Âge peut-être un peu plus aujourd'hui mais c'était pas la foule tout le monde va au Louvre à Orsay etc mais c'est peut-être un peu mieux maintenant et donc j'étais absolument seule et moi personnellement je préférais la façon de l'exposer avant donc tout en rond il y avait un canapé très confortable vous voyez et donc je restais là dans la climatisation parfaitement réglée et je regardais cette tapisserie et ça voilà c'était il y a très longtemps et puis récemment bien sûr cette tapisserie quand on voit une œuvre qui nous plaît ça continue à nous habiter puis vous savez il y a plein d'objets dérivés maintenant les musées font beaucoup leur beurre avec des objets dérivés qui vendent des cartes postales mais aussi des magnètes de frigo des mugs des crins à papier des gommes des tapis de souris des coussins voilà des sweatshirts voilà à l'effigie et en fait à chaque fois qu'on va dans un musée ou dans un château d'ailleurs aussi les châteaux qui ont des boutiques il y a fatalement mais fatalement un coussin avec la licorne vous voyez donc à chaque fois je retombais sur le coussin de la licorne etc donc j'étais déjà chorégraphe à l'époque mais je n'avais pas du tout l'idée de travailler sur cette tapisserie assez rapidement même dès ma première pièce mon travail a consisté à travailler à partir d'une oeuvre prélevée dans l'histoire de l'art occidental la plupart du temps je dirais même tout le temps une oeuvre ancienne c'est que je m'arrête à peu près au 19ème je ne vais pas au-delà donc je ne travaille pas du tout avec l'art contemporain par exemple que j'aime beaucoup par ailleurs et assez rapidement je me suis intéressée au nu féminin dans la peinture parce que j'ai remarqué adolescente donc très tôt qu'il y avait beaucoup plus de femmes modèles nus que d'hommes modèles nus dans la peinture et comme en même temps je faisais une formation de danse j'ai eu très vite l'idée de devenir modèle aussi pour les peintres donc comme si c'était quelque chose de complètement comme une voie royale on est danseuse on pose nu pour les beaux-arts etc alors que c'était beaucoup moins fréquent chez mes camarades danseurs hommes déjà ils étaient beaucoup moins nombreux que mes camarades féminines et donc il y avait comme une j'ai compris un peu confusément qu'il y avait comme une construction autour de cette facilité qu'on aurait quand on est assigné au sexe féminin à poser nu puisqu'en plus on est danseuse je ne vois pas le rapport mais enfin voilà il y avait quelque chose comme ça et donc quand j'ai grandi et que j'ai commencé aussi à lire notamment la pensée post-féminine américaine qui a été traduite assez tard en France j'ai découvert dans les années 2000 la trouble dans le genre de Judith Butler qui n'était pas traduit avant en français j'ai eu comme une voilà j'ai découvert tout ce pan de la pensée post-féminine vraiment ça m'a totalement ouvert sur ces questions d'assignation aussi à des représentations quand on est une femme ou un homme et donc j'ai eu vraiment très envie je commençais déjà à travailler sur le nu féminin je travaillais déjà avec des tableaux nu féminin que je mettais en scène j'ai eu d'autant plus envie de continuer à déconstruire les images qu'on trouve naturelles à dénaturaliser en tout cas à poser la question est-ce que c'est naturel effectivement d'être quand on est une femme de se mettre nue allongée sur un lit et d'être lascive je trouve ça très bien j'invite juste que tout le monde à le faire je veux dire soyons tous nus lassifs à tous les âges de la vie gros, mec beau, pas beau voilà c'était plutôt ça donc je m'amuse plutôt à déconstruire ça et la tapisserie est revenue dans ce chemin là puisqu'il était beaucoup question aussi dans ces représentations de femmes ou de femmes nues plutôt lascives en tout cas quand elles sont pas lascives sont des déesses grecques ou romaines enfin en tout cas les peintres aussi profitaient beaucoup du fait de représenter évidemment faussement parce que c'était pas c'était bien un modèle vivant de leur époque qui posait mais à peindre voilà Diane Chastresse Vénus vous voyez vous connaissez tous ça par cœur jusqu'au choc de l'Olympia de Manet qui s'amuse avec ça puisqu'il peint une femme qui est directement liée à l'Olympe donc Olympia sachant qu'il savait très bien que l'Olympia c'était un sobriquet très connu de prostituées pendant le second empire sur la place sur la place de Paris en fait et les gens de l'époque savaient qu'Olympia c'était plutôt un nom de prostituée qu'un nom de déesse grecque et en plus les critiques l'ont trouvé très moche ils ont trouvé qu'elle était d'une laideur insupportable et qu'en plus elle avait des pieds rugueux et que c'était donc la preuve qu'elle arpentait les rues pour gagner sa vie et qu'elle pouvait pas être moche comme ça et regarder le spectateur droit dans les yeux alors qu'en lui en fait il a repris le modèle de Titien la Vénus d'Urbino il a repris vraiment enfin je sais pas si vous vous rappelez la Vénus d'Urbino qui regarde droit dans les yeux le peintre en fait vraiment Manet a repris le tableau du Titien et en tout cas il y avait d'un côté donc ces femmes lassives quasiment nues au lit et puis la Vierge Marie qui elle n'est pas du tout du tout nue et encore plus loin dans notre histoire européenne Ève qui comme vous le savez a péché voilà donc elle est nue tant qu'elle est vierge et Adam aussi tant qu'ils n'ont pas péché et puis dès lors qu'ils mangent le fruit de la connaissance ils ont tout à coup honte de leur nudité et donc ils sont ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils se cachent en fait et ils prennent des feuilles de figuier et ils se cachent le sexe et puis quand ils sont chassés du paradis par Dieu dans l'histoire de l'Ancien Testament Dieu les recouvre d'une peau d'animal et donc existe la nudité en fait et effectivement dans tout le Moyen-Âge il n'y a pas du tout de corps nus représentés comme toutes les Vénus dont je vous parle c'est à partir de la Renaissance tous les corps nus en tout cas il y en a quelques-uns mais ils sont vraiment reliés au corps des damnés c'est vraiment du côté négatif avec quelques exceptions il y a peut-être on pense que le premier nu positif au Moyen-Âge c'est un nu c'est assez drôle d'ailleurs qui est dans la fresque italienne du bon et du mauvais gouvernement qui a été peinte par Ambrogio Lorenzetti à Sienne en 1338 et c'est donc c'est mon prochain je vous en parle parce que c'est ma prochaine pièce que je crée en mars sur cette fresque et donc c'est une fresque qui met face à face d'un côté une tribune avec un mauvais gouvernement un tyran conseillé par des vices les effets de ce gouvernement sur la ville et la campagne donc la ville tout est fermé il n'y a plus qu'un armoirier qui est ouvert et la campagne il y a des villages qui brûlent et la milice qui tue tout le monde voilà c'est très clair et de l'autre côté il y a le bon gouvernement et il y a un personnage vénérable qui est le bien commun en tout cas une figure peut-être du bien commun et conseillé par des vertus et on voit les effets de ce bon gouvernement sur la ville et la campagne là tout le monde travaille il est heureux les gens sont à l'école il y a des professeurs il y a des gens qui jouent au dé dans une taverne il y a le marchand de saucissons etc et la campagne et chaque gouvernement sont représentés par une figure ailée qui vole au-dessus de la ville d'un côté d'un côté c'est Timor dans le mauvais gouvernement donc une vieille femme décharnée on dirait qu'elle a une tête de squelette et elle brandit une cartouche avec marqué crains la mort toi qui viens ici parce qu'ici on oeuvre que pour son bien personnel et c'est la tyrannie et de l'autre côté en miroir on voit une femme à moitié nue Securitas donc c'est drôle le premier nu féminin c'est un nu sécuritaire je tire un peu un nu sécurité qui tient un gibet une potence avec un type pendu et voilà elle est nue donc c'est hyper intéressant comme vous voyez c'est le nu positif pas rigoler quoi elle voilà pourquoi je dis tout ça c'est complètement délirant d'aller rêver jusqu'à Sienne 1338 mais voilà donc les nus sont plutôt du côté négatif et moi ça m'a intéressée de voilà parce que vierge par vierge et avec au milieu de ça la question du sang le sang de la vierge était très problématique vous savez il y a même un dogme qui a décidé que finalement non seulement Jésus était né immaculé mais Marie aussi est née immaculée donc comme ça tout est réglé vous voyez le truc c'est extrêmement compliqué c'est assez tard d'ailleurs je ne sais plus là j'ai plus les chiffres en tête parce que je n'ai pas relu mes notes avant de venir mais il a fallu beaucoup de temps il a fallu un dogme le pape a fait vraiment il y avait un concile et ils sont réunis ils ont décidé que l'immaculée conception c'était un dogme donc on n'en parlait plus donc en fait elle n'a pas de règle parce que la règle c'est le signe de l'impureté voilà donc ce qui m'intéressait c'est que la licorne et Marionique elle a un peu dit ici quand on commence à lire sur la tapisserie on se rend compte que si la licorne enfin c'est une des interprétations c'est pas la seule mais si la licorne peut être en présence de jeunes filles c'est que les jeunes filles sont vierges parce que les licornes on pense que ça existe on arrête de croire au licorne assez tard je sais plus ce que dit Michel Pastoureau c'est 16ème, 17ème en Rabelais il n'y a jamais cru mais on y croit assez tard on y croit parce qu'on trouve des dents narvales sur les plages vous savez ce mammifère marin dont les animaux masculins ont une dent qui pousse sur la sur la voilà il y a une très belle au musée d'histoire naturelle à Paris il y a une très très belle dent de narval donc on trouve ah voilà il y en a une à Cluny aussi effectivement et donc on les trouve échoués sur les plages donc on se dit ah et Marco Polo il a beaucoup voyagé et il a il a parlé il a dit qu'il a vu des licornes il en a dessiné il en a dessiné il y a des très très belles illustrations donc peut-être qu'il a confondu un rhinocéros on ne sait pas trop mais en tout cas on pense que ça existe on pense qu'il vit dans les loins en Inde et que c'est des animaux très farouches et que pour les capturer effectivement il faut mettre poster une vierge dans une clairière et que les licornes sont attirées par l'odeur de la vierge des vierges et que si la vierge n'est pas vierge attention la licorne perfore le vent de la jeune vierge ça ne rigole pas du tout donc cette question de la virginité elle est en filigrane c'est pas du tout évident quand on voit la tapisserie comme ça mais c'est en filigrane les gens de l'époque savent ça les licornes sont des êtres purs et en tout cas symbolisent la pureté c'est aussi une image de l'enfant Jésus notamment dans la vue on voit la jeune fille avec vraiment la licorne sur ses genoux lui tendant un miroir et il y a beaucoup d'autres peintures qui montre une jeune fille avec une licorne dans son giron et c'est une image aussi très connue pour les gens de l'époque de la vierge marée avec l'enfant Jésus la corne étant ce qui est relié au Saint-Esprit donc image de pureté de virginité donc moi ça évidemment comme je travaillais sur le nu féminin et qu'on oscille beaucoup entre des femmes lassives prêtes à l'emploi je caricature et des vierges marées habillées toujours de face ou des Èves juste avant qu'elles ne pêchent puisque j'étais sur cette ligne là je me suis dit c'est intéressant de traiter de la dame à la licorne parce que justement quand on va ça ce sont des grandes des choses un peu caricaturales parce que quand on va dans le détail des représentations justement c'est plus complexe que ça en a l'air on dit voilà très rapidement c'est peut-être une vierge parce qu'il y a une licorne mais en fait effectivement Véronique a parlé il y a une licorne d'accord il y a un renard des renards un lynx un faucon un singe un perroquet mais il y a aussi un lapin deux lapins trois lapins 35 lapins et ça c'est très très louche vraiment et on pensait qu'il y en avait plus parce que vous savez la tapisserie a été très mal entretenue donc elle a été découpée à un sous-préfet de la creuse on aurait enfin on aurait coupé un bout pour faire un tapis de pied et donc on pense qu'il y a des lapins qui sont passés à la casserole vous voyez et donc peut-être il y en avait plus encore et le lapin comme disait Véronique moi je veux dire le mot parce que j'ai aucun problème avec ça on n'appelait pas ça lapin on l'appelait ça conil d'où vient le mot con sexe féminin en français cunilingus enfin tous ces jolis mots magnifiques qui font rêver viennent du mot conil en latin donc en fait quand on voit les gens des années 1500 comme vous imaginez vous êtes dans les années 1500 on est à Bordeaux voilà Bordeaux existait déjà dans les années 1500 oh tous ces conils enfin oui conils con ah en plus ben voilà et on disait le mot con existait déjà donc conil con c'était évident pour les gens donc nous en fait il faut vraiment rentrer dans l'image et lire les choses pour comprendre ce qu'on voit parce que on peut dire ah les vierges mais en fait c'est pas vrai on pense que c'est peut-être on reconnaît le style du maître des très petites heures d'Anne de Bretagne donc c'était la reine de France c'était Anne de Bretagne à l'époque elle avait des très beaux livres des petites heures vous savez c'est des livres de prière pour les laïcs pour prier toute la journée elle avait des enluminures d'un certain Jean Dipre qui était aussi nommé le maître des très petites heures et on reconnaît beaucoup son style donc on pense que c'est peut-être Jean Dipre qui aurait dessiné la tapisserie mais en tout cas lui il a mis plein de lapins plein de coniles donc c'est beaucoup plus ambivalent que les grands traits qu'on peut tirer aujourd'hui et ce qui m'intéressait moi c'est de montrer les cinq sens selon d'ailleurs ce que Véronique a exposé du plus matériel il y avait une hiérarchie des cinq sens au Moyen-Âge on classait les sens du bas vers le haut en pensant que le toucher était le plus bas parce que plus loin de l'âme et que le plus noble c'était la vue parce que plus près de l'âme donc on commence à montrer le toucher puis le goût puis l'odorat puis la vue puis l'ouïe puis la vue et on a donc on prend la pause je vais vous montrer quelques images donc on ne ressemble pas vraiment à ça on n'a pas réussi vraiment à ressembler à la tapisserie et donc il y a un lapin vous voyez il y a un renard il y a un perroquet il y a un singe et ensuite on va de ces quatre figures animales la jeune fille va apparaître donc elle elle va être habillée mais évidemment on décale la chose en se mettant nue puisque comme je viens de vous le dire en général les spectateurs le savent même pas forcément aussi précisément que ça mais ils savent qu'il n'y a pas de nue féminin comme il y a à partir de la Renaissance toutes ces séries de nue féminin donc il y a un décalage déjà par rapport à l'image qu'on a du Moyen-Âge donc ça provoque déjà un déplacement dans l'œil du spectateur donc là on habille la jeune fille mais vous allez voir elle a un problème avec sa robe enfin vous verrez plus tard mais je vais continuer à parler sur la robe donc c'est donc on a on a choisi on n'a pas fait on n'avait pas les moyens de faire six robes différentes ça coûte très cher de faire des robes on a choisi la robe de je crois de Louis et en fait je vais aller plus loin si je peux elle donc il y a les il y a les cinq là on va commencer là on l'habille puis après on va passer au toucher puis au goût etc comme je vous ai dit pour Louis on n'a pas retenu le lor portatif on a retenu la cornemuse parce que de la bande son à ce moment là que à ce moment là d'ailleurs il y a de la cornemuse depuis le début là vous voyez des sous-titres en anglais il y a un texte en voix off qui donne beaucoup d'éléments que Véronique a donné d'ailleurs qui raconte Prosper Merrimé Georges Sand la famille Leviste Lyon la famille de Robes etc et donc peu à peu le spectateur peut intégrer de plus en plus d'informations déjà certaines personnes savent déjà beaucoup des choses qu'on raconte mais en tout cas peu à peu on peut vraiment commencer à mettre en rapport ce qu'on est en train de voir avec des informations objectives ou en tout cas moins pas forcément pas objectives mais autres par exemple dans le texte raconte aussi que dans Lewis Carroll dans de l'autre côté du miroir Alice rencontre un lieu et une licande qui se battent pour un gâteau donc ça tout à coup on tombe dans Lewis Carroll puis on tombe dans Heidegger puis on tombe voilà donc on n'arrête pas de tomber par palier comme ça dans des choses qui traitent plus ou moins de façon proche de la tapisserie et pour le dernier sens on a voulu justement s'écarter de la pose simple de la tapisserie même et j'ai eu envie d'inviter les 35 lapins et c'est pour ça que j'ai rencontré des gens il nous en manque un peu d'ailleurs si vous voulez dans chaque lieu où on est invité je propose à une trentaine d'amateurs de venir faire le lapin donc là c'est la vue vous voyez évidemment dans leur plus simple appareil s'il vous plaît et donc là et je vais vous montrer donc le bien sûr il y a toujours le son qui raconte des choses et puis la musique et donc là la licorne se met à chanter elle chante Jim Morrison This is the end sur front cornemuse c'est très compliqué je ne vais pas tout vous raconter là mais c'est tout tout est très 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 réfléchi on sait pourquoi on fait ça on pourrait ne pas savoir ça pourrait être très bien aussi peut-être quand on sait c'est pas forcément bien non plus mais en tout cas on sait et vous allez voir peu à peu dans cette noix il n'y a pas le son il y a toujours la cornemuse en fait j'ai demandé à deux musiciens Erwan Karavec et X-Tronic l'un sonneur comme il dit donc joueur de cornemuse à la fois cornemuse traditionnelle bretonne mais aussi musique improvisée musique contemporaine il fait beaucoup beaucoup de choses Erwan Karavec et X-Tronic qui est compositeur d'électronique de chacun improviser avec une version des Doors This is the end séparément donc ils sont chacun enfermés dans leur studio de son et ils ont écouté la bande la chanson que vous connaissez tous This is the end my beautiful friend the end et ils ont improvisé dessus en respectant vraiment les 12 minutes de cette interprétation là et en respectant évidemment la tonalité du morceau etc et ensuite X-Tronic a récupéré la bande de l'improvisation d'Erwan Karavec et il a mixé les deux donc ça donne un truc assez détonnant et la licorne chante en live This is the end à part les aficionados des Doors voilà ou les gens plus âgés mais comme moi qui reconnaissent aussi le film d'Apocalypse Now de Francis Ford Coppola parce qu'en fait le texte parle aussi d'Apocalypse Now parce que Apocalypse tantôt de l'Apocalypse tantôt de l'Apocalypse et puis s'il y a une jeune fille au miroir comme dans la tenture de la dame à la licorne voilà c'est pas forcément évident à reconnaître mais je sais pas si vous voyez peu à peu donc là la licorne commence une espèce de danse assez étrange donc elle a donc on était dans un plan très très rapproché du public on est très très près on a deux mètres de vous en fait au début puis la jeune fille vraiment devient un chien le chien d'ailleurs de la 6ème tapisserie il y a un petit chien sur un petit un petit banc et le chien est souvent symbole de fidélité mais aussi de luxure donc là on est en plein vraiment exit la jeune fille exit tout le monde il n'y a plus que des lapins en fait et c'est vraiment dans oui une interprétation positive puisque c'est vrai que c'est assez étonnant que finalement d'ailleurs moi-même quand j'avais découvert la tapisserie j'avais pas remarqué spécialement les jeunes filles au début c'est tellement foisonnant la faune et la flore sont beaucoup plus enfin moi en tout cas m'avais beaucoup plus marqué et vraiment on voit les jeunes filles en plus elles se fondent totalement dans le fond on sait plus finalement qui sont les figures et qui sont le fond et donc j'avais envie effectivement plutôt si on a analysé la chose les lapins sont du fond et les jeunes filles sont des figures comme la licorne et le lion et j'ai envie d'inverser aussi le rapport entre figure et fond et de faire figurer le fond en fait et le fond vient comme s'approche peu à peu du spectateur pour vraiment percer les figures jeunes filles virginité voilà licorne merci de la res Merci.